Aujourd'hui on va parler Google Chromecast et Amazon Firestick. Salut c'est LangueDeGeek si tu es nouveau sur la chaîne n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge sous la vidéo et activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Cela fait maintenant des années que j'utilise un Google Chromecast. Alors ici on est sur sa version 2, il y a maintenant la version 3 qui n'apporte en gros que le 60 images par seconde. Si tu veux streamer de la 4K il faudra toujours passer par le modèle Chromecast Ultra qui coûte le double du prix. Là on est sur une quarantaine d'euros hors promotion, le Chromecast Ultra on est sur du 80 euros. Le Chromecast reste le moyen le plus simple de projeter une image depuis ton smartphone ou d'une application comme YouTube, Netflix ou regarder la télé avec par exemple l'application Molotov. Il peut également être piloté à la voix comme tu as pu le voir dans ma vidéo sur Google Home. Mais voilà qu'est apparu le modèle concurrent de chez Amazon avec l'Amazon Fire Stick TV. Du coup Amazon a carrément dégagé tous les produits Chromecast que tu ne trouveras même plus à vendre sur la boutique d'Amazon mais tu trouveras uniquement ses produits concurrents. Ce produit concurrent a comme particularité donc lui il est livré avec la petite rallonge HDMI comme ça. Mais surtout il est livré avec une télécommande contrairement au Chromecast ce qui sera peut-être intéressant pour d'autres usages ou pour des personnes qui ne seraient pas à l'aise avec le smartphone au hasard ta mère. La question c'est lequel de ces boîtiers est le meilleur ? Là on est aux alentours d'une quarantaine d'euros. Là on est souvent sur les 50 euros mais en promotion on arrive à le trouver à 30. Et bien la grosse différence qu'il y a entre ces deux boîtiers c'est qu'un Chromecast tu te serviras 100% du temps de ton smartphone comme télécommande alors que l'Amazon Fire Stick TV est livré avec une petite télécommande certes minimaliste. Ça peut faire penser à ce qu'on trouve sur une Xiaomi box qui coûte également aux alentours d'une cinquantaine d'euros. Alors chez Xiaomi ils ont carrément mis un bouton rouge Netflix pour le lancer directement. Mais sur l'Amazon Fire Stick TV tu vas donc pouvoir l'utiliser sans smartphone. Ce qui peut être intéressant soit parce que tu as des jeunes enfants et que tu n'as pas envie de leur confier ton smartphone pour faire télécommande. La télécommande ne sera pas non plus idéale en tout cas pour ta grand-mère ou les personnes âgées parce que noir sur fond noir avec des touches aussi petites ça ne se passe pas mieux que quand tu leur mets une télécommande avec 56 boutons où ils ne savent toujours pas la différence entre le bouton source et le bouton monter le volume. Mais la grande force de cette Amazon Fire Stick et bien c'est que si tu veux projeter ou accéder facilement à Amazon Prime Video qui actuellement a un catalogue qui s'étoffe. On n'est pas encore au niveau de Netflix mais on commence à avoir quand même de très bonnes séries. Et bien avec la petite guerre qui se trame entre Amazon et Google ça fait que tous les Chromecast ont été dégagés de la boutique d'Amazon. Tu ne pourras pas les acheter chez eux. Donc là-dessus tu vas avoir donc l'avantage de la télécommande d'avoir une véritable interface qui avec des grosses tuiles qui va te rappeler ce que tu trouves un petit peu sur Xbox One ou sur Windows 8 quand il était en plein écran et donc en gros le menu que tu as dans le coin de Windows 10. Tu vas pouvoir choisir et personnaliser tes tuiles avec un espèce de petit système d'App Store où tu peux installer et désinstaller des applications. Tu peux installer des petits jeux avec lesquels tu pourras jouer avec les télécommandes si ça t'amuse. Je crois qu'on peut même peut-être connecter une manette de jeu en Bluetooth à vérifier. A priori depuis un ordinateur, en tout cas moi je le fais avec un Chromecast, on peut projeter très simplement l'ordinateur que ce soit VLC ou que ce soit une page de surf du navigateur Google Chrome. Tu vas tout en haut à droite sur les trois petits points et tu cliques sur caster et tu vas voir les deux appareils apparaître pour pouvoir leur projeter soit une image, soit une vidéo, soit un fichier qui est directement dans l'ordinateur. Si tu veux regarder la télé et bien tu peux installer l'excellente application sur laquelle j'ai déjà fait une vidéo qui s'appelle Molotov TV. Voilà, je n'ai pas réellement de préférence. Ça va dépendre si tu as envie d'utiliser ton smartphone ou non. On peut très bien piloter l'Amazon Fire Stick depuis son smartphone également mais en tout cas tu auras quand même une télécommande de plus parce qu'on s'est tous retrouvés dans le canapé avec la télécommande à l'autre bout du salon et donc c'est quand même cool de pouvoir utiliser soit l'un soit l'autre. Si en tout cas l'Amazon Fire Stick se retrouve en promotion de temps en temps à 29 euros, eh bien je pense qu'il n'y a pas à hésiter on peut largement aller là-dessus. Entre 50 et 40 euros on peut très bien se jeter sur le Chromecast. Les deux produits sont excellents et sont peut-être les produits technologiques les moins chers du marché qui marchent le mieux et qui déconnent franchement quasiment jamais. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à me dire si tu utilises l'un de ces deux produits en commentaire, à t'abonner à la chaîne et à aller voir le blog qui détaillera toutes les fonctionnalités du Chromecast comme de l'Amazon Fire Stick. N'hésite pas également à aller consulter les vidéos et articles pour choisir son PC fixe, sa box internet, son smartphone ou son PC portable. C'était LangueDeGeek. Ciao ! Musique